C'est moi Martine, ta super copine, grave un jeu de pena, oui c'est moi Martine, je suis trop contente, je suis trop contente, on est en compagnie de la seule, l'unique, la belle, la douce, Jenny, Véronique, ça m'a été super, Véronique ça m'a été rappelé plus, Jenny évidemment, le taillier, les amis, alors on te connaît tous, à bout, tu penses qu'un nombre calculable de personnes sont au courant de ton existence de vie ? Lévez la main ceux qui connaissent, moi je connais, mais beaucoup te connaissent à travers le monde à l'envers, les imitations, les parodies, les parodies d'ailleurs, que j'ai essayé de faire votre accent, ah tu as essayé de faire l'accent belge ? Oui, je suis sûre que tu l'étais claqué au sein, oui, ça ressemble, non c'est un truc qui n'existe pas vraiment, vas-y, et bien j'opo, je prends, je prends mes clics, mes clacs et je m'en vais, attends, non, il y a un petit air, en fait tu veux faire l'accent liégeois, parce qu'en Belgique c'est pas que l'accent de Bruxelles, il y a aussi l'accent de Liège, et à Liège ils sont un petit peu plus là, c'est vrai, exactement, c'est un petit peu plus nasal, tu vois, et à Bruxelles, en Bruxelles on parle un peu comme ça, tu vois, c'était un peu plus dans la gorge, tu vois, D'accord, mais c'est vrai que tu fais les deux, moi je sais tout faire, c'est même faire le flamand qui parle français, c'est quoi, parce que le flamand il parle aussi le français, mais c'est pas très bien, parce que je vais le faire, je vais le faire, au lieu de dire je vais le faire, il y a le roulement de R dans ces cas, Exactement, parce que le flamand il parle un sprig niederlans en roulant le R, et donc forcément quand il parle le français, il va aussi rouler le R, mais c'est bizarre, tu vois. Wow, cette intro de vidéo n'a aucun sens, ça n'a aucun rapport avec la suite, et d'ailleurs je viens débuter le sponsor de cette vidéo avec l'accent flamand, parce que nous sommes bien évidemment sponsorisés par le seul, l'unique, par l'évidemment d'Aromazone, par contre, écoute, premier prop d'oeil, j'ai fait une sélection de produits, et je me suis pas coupée, en regardant tes vidéos, j'ai zoomé, écoute, j'ai vu, je t'ai vu déjà plusieurs fois, et je me t'ai dit, t'as jugé, tu m'as jugé ! Du coup, Aromazone, brièvement quand même mes amis, c'est une marque avec qui je collabore depuis des années, c'est une marque qu'on ne présente plus, il y a évidemment plein de magasins à travers la France, aussi maintenant à travers la Belgique, Aromazone, c'est une marque française, d'ailleurs le siège, il faut savoir aussi que toutes les formules sont in-house, ils ont leurs propres chimistes, leurs formulateurs, tout est fait en interne, le RND, l'usine, le siège social, il est dans le sud de la France, tout près d'Avignon d'ailleurs. Oh, j'aime beaucoup Avignon. Et on dit bonjour à tous les avignonnais. Bonjour Avignon. Ça se dit les avignonnais ? Les avignonnards, c'est pas, oh là là, c'est pour des cruces. Oh non ! Les avignonnions ! Les avignons, ils sont mignons les avignons ! D'ailleurs, d'ores et déjà, avant même de débuter cette vidéo, je vous ferai un petit rappel évidemment en fin de vidéo, pas de soucis, et je vous le mets aussi en barre de description, mais j'ai évidemment mon petit code, mon code GAEL24, qui vous donne les frais de livraison absolument offerts, et ceci pendant, attention, trois semaines. Oh, pourquoi GAEL24 ? Je sais pas. C'est honnête. Je sais pas. Je ne sais pas, c'est peut-être GAEL2024, genre GAEL24 quoi. Ah mais oui, bah c'est ça. L'année 2024. Ce que ça aurait pu être, ils ont pensé que t'avais 24 ans du coup, ils ont... Non. Ou 24 neurones. Oui, c'est mytho ça. Oui ! Pas 24 neurones. Y'en a de très peu. Alors, comme tu as une peau mixte... Excuse-moi, dis-le. Vas-y, dis-le. Non, mais vraiment, t'as une super belle peau. T'as quel âge, meuf ? Non, on le demande pas aux jeunes femmes. Ah, 29. Tu vas avoir 30 ans ? Oui. You're fresh, girl. You're so fucking fresh. Oui, oui, c'est ça. Je vais d'abord quand même te dégager la tronche. Wow, regarde. T'as ce pas que j'ai pris un coup de soleil ? Ah, fais voir ? Ah oui, dis. Déjà, on me dirait que... Mais meuf, où ça ? T'es partie en vacances ? Non, chez moi, pendant que je faisais le jardin. J'ai tendu la cruse. C'est satisfaisant, c'est ça. Oui, j'aime beaucoup. Mais c'est la dernière fois, vu que je déménage. J'ai plein de questions, parce que j'ai évidemment prévenu qu'on allait tourner ensemble. Plein de questions, toi, concernant. Sur mon jardin. Donc, une des questions qui est revenue très souvent, si tu avais des projets persos en ce moment, des choses, des petits mouvements dans la vie, et donc tu déménages ? Mais pas parce que je veux, parce que j'ai pas le choix. Pourquoi ? Avec le monde à l'envers, on gagne beaucoup moins d'argent. On n'a jamais vraiment beaucoup gagné d'argent, parce qu'on met tout dans nos vidéos. On réinjecte tout dans la prod, quoi. Ouais, c'est ça. C'est marrant parce que tout le monde dit, ouais, mais vous avez 4 millions, vous êtes forcément riches. Pas du tout. L'envers du décor, c'est pas ça. On vit juste bien, quoi, normal. On gagnait un peu moins. Et du coup, Valentin déménage avec sa copine aussi, et moi je déménage. C'est vrai que les gens ont souvent une vision très torsadée de la réalité, c'est une vision un peu fausse de ce que peut être la vie d'un créateur de contenu. Parce qu'en vrai, les gens ne se doutent pas une seule seconde de ce qu'on réinjecte en production. Parce que tout ça coûte. Et comme vous êtes un peu… On est un peu similaires toi et moi là-dessus, j'avoue. T'as ce sens du détail, vouloir vraiment faire des projets qui sont 100% comme tu l'imaginais. Et pour pouvoir faire ça, ça coûte beaucoup de sous. Ça coûte énormément. Énormément d'argent. Et puis les charges, on n'en parle pas. Ah oui, non, alors ça… Il faut savoir que tout ce que t'injectes, c'est le double après. Ouais, exactement. Parce que t'as les charges, les impôts, les… Exact. Donc… Exactement. Hé, c'est la vie ! En tout cas, tu te prends un petit cachet d'Aromazone aussi. Merci, Aromazone ! On va commencer par te nettoyer la gueule. C'est important. Tu connais ce produit de chez Aromazone ? Mais moi, j'adore Aromazone. Meuf, j'aime trop. J'adore ça. Mais moi, j'aime beaucoup tester les choses. Bah écoute, aujourd'hui tu vas tester parce qu'en plus je t'ai pris une nouveauté. J'ai jamais… Je t'en parlerai après, qui est incroyable. Et tu me diras ce que tu sens. Ok. Si tu le sens vraiment. D'accord. En tout cas, on va commencer par leur eau micellaire qui est incroyable. C'est une eau micellaire. C'est de l'extrait de concombre. On a évidemment de l'acide hyaluronique. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec cette eau micellaire, c'est que, évidemment, elle est parfaite pour démaquiller, désincruster, tout ce que tu veux. Mais il y a vraiment aussi ce côté un soulagement, un côté traitement, un côté apaisant. Qu'on n'a pas forcément avec des eaux micellaires qui, pour le coup, sont vraiment axées sur le démaquillage. Ou tu as intérêt à faire beaucoup de skin care par la suite pour pas avoir le côté qui tiraille. Tu n'as pas du tout ce côté tiraillant avec ce produit. Ce qui est génial aussi, c'est qu'elle est évidemment sans alcool, elle est sans parfum. Donc ceux et celles qui aiment pas les trucs trop… voilà, qui prennent trop au nez. C'est vraiment un super produit. Elle est évidemment 100% bio. Du coup, elle sent rien là du tout. Bah elle sent un peu le concombre, pour le coup. Ah ouais, bah oui. Tu vois. Ah ouais, t'as raison. Tu vois, ça sent vraiment… ça sent la salade d'été quoi. Oui, c'est vrai. Ça sent le barbec finalement. Ah, ça m'a donné envie. Une bonne sourcisse. Donc là, j'ai mis de la poudre ce matin. Ah bah voilà, écoute. Bah ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir… meuf, t'as chaud, hein ? Oui. Meuf, franchement, t'es brûlante. Tu me donnes chaud. Tu vas finir en édite gay. Encore ? Encore ? Avec Natu déjà ? Non, mais brûle. Arrêtez avec ces édites, s'il vous plaît. C'est fou, ça. Là, tu me bête, mais violemment, quoi. Ah ouais ? Ouais, et c'est genre incroyable. Non, c'est faux. On continue, on adore. J'aime pas le mur. Meuf, j'ai tellement hâte de tartiner la gueule. Mon dieu, tu sais depuis combien de temps j'ai pu euh… T'as pu le faire ? Je ne sais même plus. Je crois que la dernière fois, c'était juste efficace, mais il y a des années. C'est pas la dernière ? Non, je l'ai maquillée, non ? Non, ça fait longtemps, ouais, t'as raison. Ça fait super longtemps. Tu vois ? Meuf, il y a un peu ce truc repulpant, hydratant, tu vois ce que je veux dire ? Elle est évidemment adaptée pour le visage, mais aussi les yeux, la bouche. Tu peux vraiment tout démaquiller avec. Et ça pique pas. Non, non. Parce que là, c'est l'air qui brûle. C'est pas ça. Ah, attends. T'avais un petit poil. Hop, hop ! J'ai vraiment un chien. Ensuite, la nouveauté. Et là, j'ai trop hâte de voir ton avis. Ouais. Alors, c'est un sérum aux spilantes et à l'acide hyaluronique. Alors, qu'est-ce que c'est le spilante ? Ce produit, c'est une nouveauté incroyable chez Armazone. J'ai déjà eu la chance de le tester avant tout le monde. C'est un botox-like. Mais vraiment, un botox-like, évidemment végétal pour le coup. C'est un anti-ride avec un effet immédiat. Donc, t'as vraiment un côté. Ça lisse la peau. Ça la floute. Il y a aussi un effet matifiant. En fait, il faut que je te le... Je vais te le montrer. Ouais, là, là, là. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer avec toujours. Ça, c'est génial. C'est la base. C'est vraiment le produit à avoir de chez Armazone. C'est le sérum à l'acide hyaluronique. Le très concentré, 3,5%. Plusieurs points moléculaires. Donc, pour avoir et un effet en surface. Vraiment l'effet douceur, l'effet reculpant. Mais aussi, vraiment l'effet profond. J'ai l'impression de regarder une vidéo en 3D. Parce que moi, j'aime beaucoup les vidéos d'Yael. C'est vrai ? Mais moi, c'est de l'ASMR pour moi. Toi, tu parles. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est... Je prends une pompe de ça. D'ailleurs, tu l'as produit ou pas ? Non ? Tu vas repartir avec. Parce que j'ai aussi le format, meuf. Le grand format. Ah oui ? Ça, absolument à faire quand t'as lavé tes cheveux. Tu les essores. Tu mets une pompe. Et tu vas aller mettre ça dans tes cheveux. Dans tes cheveux ? D'ailleurs, vraiment, je vous donne un conseil. Testez-le. C'est une folie. Ça gaine le cheveu. Ça l'hydrate. Ça le fait briller. C'est un truc de fou. Et c'est 100% d'origine naturelle. Ah mais donc c'est pas que pour la peau ? En fait, c'est multi-usage. Évidemment pour la peau. Mais pour les cheveux... Pour les pieds ? Tu peux. Je te jure, si t'as les pieds méga secs et que t'auras envie de... Non mais vraiment ! C'est le produit à avoir dans son armoire en fait. C'est trop multi-usage. Je vais te mettre 2-3 gouttes du botox-like. Et je vais mélanger les deux. Là c'est le moment où tu vas kiffer d'ailleurs. Je vais me mettre derrière toi. Oh là, c'est le massage. Voilà. C'est pas vrai. Yes, it's totally massaging. Ah bah c'est bien, dis donc. Parce qu'en fait, vraiment, on oublie. Mais c'est très important quand tu... De se masser ? Très important. Ouais, je sais, ma soeur... Avant de faire un glam... Franchement, c'est important. Mais c'est... Peut-être. Mais c'est vrai que c'est... Et puis par-dessus, je vais évidemment mettre une crème hydratante. Tu vois, il faut toujours bien, tu vois... C'est mes glandes là. Mais oui, c'est important. Alors ça... This is amazing. On est sur une crème. Ils ont aussi des crèmes incroyables chez Aromazone. C'est peut-être crème là, les amis. C'est la crème neutre désaltérante. Alors ici, on va retrouver de l'aloe vera, mais pas un peu. Souvent, on te dit, oui, il y a de l'aloe vera. Et quand tu regardes la liste in key, le pourcentage, il est claqué au sol. 39% de gel d'aloe vera. C'est énorme. C'est vraiment incroyable. Pour aller hydrater, repulper. Enfin, c'est aussi super pour aller soulager. Tu vois, l'aloe vera, on le met souvent aussi après soleil, tu vois. Ah oui, soulage-moi, par pitié. Excellent. J'ai regardé mon visage. Là, ma besoin. Et alors, en plus, pour ce côté astringent, purifiant, on a aussi de la menthe poivrée. Donc, c'est assez agréable aussi à l'application. Tu as vraiment un côté très frais. Et alors, il y a un petit peu de silice et c'est évidemment 100% naturel. Et donc, ça permet d'avoir un côté très matifiant après application, tu vois. 100% d'origine naturelle. Pouf. Pouf. Ah, je suis allé mis sur ton pull. Je m'en bats les couilles. Je t'en fous. Exactement. Et tu vas me leur payer parce que ça, c'est... Mais où tu en as pas mis ? Je vais de nouveau te masser. En fait, c'est une crème qui est vraiment parfaite pour les peaux grasses et mixtes. Profite. Profite. Je suis sûre que tu regardes de l'ASMR. Oui. Tu vois, et en fait, elle matifie. Ici, je suis déjà en train de voir au niveau du front que ça se matifie bien. Ah oui. Ça va être canon. Ah, j'en ai mis dans la bouche. Yeah, toilet pudding in my mouth. Alors ? Elle s'est bien qu'il finit mal. La base, elle est faite parce que te faire un glam avec une peau un peu sèche ou avec un peu de make-up dessus, ça n'a pas de sens. Donc là, je t'ai trouvé plein de trucs en Corée. Je n'avais pas envie de faire juste un glam comme on voit un million. Je voulais te faire avec… Un million ! Un million ! Je suis un peu marseillaise, non ? Sur les morts. Un peu. Je t'ai pris, meuf, des produits incroyables. J'étais donc en Corée, j'ai acheté plein de maquillage. Je t'ai pris évidemment des fonds de teint coussin. Alors, je ne savais pas, mais la neige ont un fond de teint coussin en Corée. Je n'en ai pas encore vu en Europe. Je t'ai pris aussi le Young Samul, qui est genre la grosse marque en Corée. On va voir lequel a la meilleure teinte pour toi. Je t'ai pris évidemment des produits lèvres, des espèces de lip tint coréens de chez Amun. Je t'ai pris des lip potions. Je t'ai pris des petits blushs qui ont l'air incroyable. C'est pas vrai. Sam, froid qui dit que tu as la peau qui brille, machin. Le sebum soak, il est incroyable. C'est donc de la marque Etude. C'est tout petit, mais c'est genre un truc de fou. T'as besoin d'un nanogramme et ça lisse. Franchement, j'ai trop hâte. Je pense que je vais d'abord faire tes yeux. J'ai envie de te faire un smoky bran, un peu froid. J'ai pas envie de te faire un truc trop chaud. Non, ça n'irait pas du tout avec ton teint, je pense. Je pense que ce qui peut être super beau, j'ai ici un truc que je suis en train de développer pour Martin Cosmetics, qui est incroyable. Et à mon avis, je vais plutôt partir, tu vois, sur des teintes très froides. Avec la petite nano de chouin, ça, c'est vraiment pas mal pour toi, ça. J'ai envie de te dire, j'ai pris vos copies. Par contre, il va falloir que je vois quelle est ta teinte, quoi. Parce qu'à mon avis, il faut vraiment la plus claire. Meuf, c'est parfait, il y a un petit sompton. Meuf, regarde le sous-ton. Il est un peu rosé. Il va être parfait pour toi. Il est parfait. Meuf, c'est ta teinte. Ah, ça m'a fait peur. Les gens réclament. Jenny, paie de nous une imitation de Gaëlle à l'ancienne. Donc, j'imagine qu'il me le dit, la Martine de l'époque, qui faisait ses tutos make-up. Oh ! Salut, mes grosses ! Non, allez, ça va, c'est terminé. Le monde s'est vu. C'est merveilleux. C'était assez ou pas ? C'était tellement... Non, c'est pas... J'ai failli l'exploser. Meuf, ça, c'est trop clair. Quoique... Quoique, non, en fait. En fait, non. Non, non, t'as raison. En fait, c'est quoi ? J'ai mélangé les deux. On va faire ça. Donc, avec la lumière, on voit, hein. Ouais. Je vais te mélanger les deux. À quoi Martine dans le monde à l'envers ? Mais on a essayé plusieurs fois ! C'est un truc de fou. C'est dingue ! Il y a toujours un truc qui se passe au dernier moment. C'est vrai de vrai. Pourquoi est-ce que je t'es pas venue ? Qu'est-ce qui s'était passé ? Ah, mais oui, putain. C'était continue, Stéphane. Moi, j'étais pas en super forme ce jour-là. J'ai hésité à venir, meuf. Vraiment, hein. Mais non, bah... Et je me suis dit, bon, non. En fait, non, c'est pas possible. Et attends, c'était quelle vidéo que tu devais jouer ? Tu devais jouer dans quelle vidéo ? Un truc de télé-réalité, je pense, hein. Oui. C'était pas ça ? Et justement, je me souviens plus si on l'a fait ou pas, du coup. Ouais, moi, je préfère quand même celui-là. Il est mieux. Il va être beaucoup trop blanc, celui-là. Tu vas avoir l'air d'un cadavre. En plus, ce qui est génial, c'est que t'as pas du tout l'effet matière avec ce genre de produit. C'est très hydratant, quoi. T'as l'effet vraiment glow, la glass skin coréenne. Et mine de rien, ça couvre quand même pas mal, hein. Oh oui, et dis donc ? Bah ouais, ah oui. Attends, j'ai pas fini, hein. Parce que là, après, y'a le contouring, y'a le bazar, y'a le blush. Ah non, mais c'est bon, là, je suis prête à faire plus, regarde. J'ai beaucoup de questions aussi sur notre enfance. Quel genre d'enfant étiez-vous toutes les deux ? J'ai dit un truc, là, tantôt. Et en fait, je crois que je me suis complètement plantée. Je me suis dit, ouais, moi, je pense qu'on était quatre. On est pareille. On était les mêmes. Non. Pas du tout. Moi, j'étais un pitre absolu. J'avais besoin d'amener la galerie, mais toi... Mais genre pitre... Ouais, genre, je faisais un imbécile, je voulais faire des petits spectacles. Tu sais, j'étais ce gosse insupportable qui, à Noël, descendait avec son espèce de vieux clavier et... Ah, j'ai fait un spectacle ! Et tout le monde devait regarder le spectacle. Non, moi, non. Un petit peu avec ma famille, avec mon frère, mais à l'école, tout ça... Non, 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 j'étais très timide. Ah, vrai ? Ah ouais. Putain, j'aurais jamais cru. J'étais timide et j'osais pas trop avoir des copains et tout. Enfin, j'allais vers les gens qui avaient le moins de copains possible, tu vois, qui étaient tout seuls. J'étais quand même dans la team, tu vois, des gens un peu connus dans le quartier. T'étais genre populaire ? J'étais avec les gens populaires. Ok. J'étais un peu genre l'électron libre qui allait avec eux. Ok. Et en même temps, qui allait recruter un peu ceux qui étaient tout seuls. Ça me faisait un peu la peine qu'ils soient tout seuls. Putain, c'est fou, moi, j'aurais vraiment cru tout le contraire. Comme quoi. Que j'étais folle, que j'étais... Non ! Pas que tu étais folle ! Mais que tu étais un peu crazy in the head, et que tu avais ce besoin de faire la teuf, de rigoler, de faire l'imbécile. Oui, je rigolais. Je vais quand même un tout petit peu te réchauffer, tu sais. Je vais quand même passer un petit peu avec le plus foncé après. Ouais. Je suis sur quelques zones. Parce que là, je suis blanche. Bah ouais. Je trouve quand même. Si je me fais comme ça, bien que j'aurai une zone. On dirait que t'es malade. Restons, restons sur toi. Beaucoup de questions pour Jenny. Les gens ont beaucoup de questions. Et tu sais pourquoi ? C'est parce que je parle pas de moi. Mais oui. C'est exactement ça. C'est un peu comme dans le podcast avec Shira. Bah justement, passer sa carrière à jouer des rôles, ne t'as pas finalement pas laissé le temps d'être toi-même ? Que penses-tu de cette question ? Ne pleure pas. Non, bah... En vrai, oui, non. J'ai pas été moi-même trop sur la chaîne YouTube. Je comprends la chaîne YouTube. Je comprends aussi la question, je crois. Mais en vrai, j'étais moi-même dans ma vie, déjà. Donc ça, c'est cool. C'est juste, voilà, y'a vie privée et boulot, quoi. En fait, c'est ça. Je pense que le truc, c'est que comme tu n'as pas de chaîne à toi... À moi-même. En fait, la chaîne Le Monde à l'envers, ce sont des personnages, ce sont évidemment des sketchs. Oui, voilà. Donc c'est pas moi, vraiment. Donc quand voudrais-tu ne pas être toi, tu vois ? Ah, je vois, j'y vois. Mais en faisant de la musique. La maman te ment. Exactement. J'étais hyper frustrée de pas tout montrer de ma personnalité à travers Le Monde à l'envers, parce que les personnages rigolos, etc. Ok, on a compris, mais je suis pas juste ça. Et du coup, oui, je me suis mise à faire de la musique. Ça faisait longtemps que je voulais en faire. Mais mon copain actuel fait de la musique depuis très longtemps. Et quand on se rend compte, je lui parle du fait que j'aime trop la musique, que j'ai trop envie d'en faire. Et en fait, on commence à faire des musiques tous les deux. Et après, avec Le Monde à l'envers, on a eu besoin de faire une musique. Sydney, la fameuse Sydney qui chante d'un coup un truc hyper intense. On l'aime tous. Un peu triste et tout. Et en fait, c'est une musique que j'avais écrite et puis écrite. Lucas Pastor qui jouait avec nous et me dit, mais Jen, il faut que tu la sortes parce qu'elle est cool. Et puis voilà, avec mon copain qui avait vraiment juste avant, quelques mois avant, créé son label. On s'est dit, bah vas-y viens, on lance Jen du coup. Mon autre moi de la musique. Je te l'ai déjà dit, je pense, j'adore. Les peu de choses que tu montres en ligne parce que je trouve que tu montres peu encore. Tu penses que je montre trop peu ? Un peu, ouais. Dans quel sens ? Après, c'est parce que moi, j'aime vraiment beaucoup. Donc, ce ne serait jamais trop pour moi, tu vois. Je trouve que tu as une fibre de voix. Tu as une fragilité dans la voix que je trouve incroyable. Que je trouve vraiment magnifique. J'aime beaucoup ce genre de voix aussi. Ce qu'il faut quand même aimer, je pense. Les voix de Diva ne m'ont jamais rien fait, par exemple. C'est pas du tout mon kiff. Et tu vois, les voix comme Pomme, c'est des artistes que je trouve incroyables, tu vois. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que moi, je me suis toujours interdit de faire ça parce que je n'ai pas une voix qui porte une grande et belle voix. C'est pas du tout nécessaire. Eh bien, je pensais que c'était nécessaire. Mais non. Je te prends, pour exemple, Gégelle. Donc, on a Angèle, qui est une des plus grandes artistes planétaires, qui n'a pas une voix de Diva, mais qui chante excessivement bien, qui a un timbre de voix incroyable. Et on la reconnaît directement. Exactement. En fait, je pense que c'est le fait d'avoir un timbre qui est tellement reconnaissable que tu l'entends, tu sais que c'est elle. Ça te fait tout de suite quelque chose. C'est ça, la force, je trouve, d'un artiste. Oui, c'est vrai. Elle a tapé tel octave. En fait, on s'en fout. C'est vrai. Et en plus, je ne me l'accordais pas alors que j'adore écouter ce genre d'artiste. Et tu fais un peu de guitare, en plus. Oui. Un peu de piano. Incroyable. C'est vraiment une artiste. C'est vraiment une artiste. C'est vraiment une artiste. J'adore. Tu sais, la tata qui veut absolument… Oui. Et beaucoup de gens me demandaient aussi si tu comptes te produire sur scène. Bah, évidemment. Beaucoup, beaucoup de questions pour un concert. Tell us everything. Pour l'instant, je n'ai pas fait de scène parce que je m'entraîne. C'est con à dire, mais je n'ai jamais chanté sur scène. Donc, c'est autre chose, quoi. J'avais déjà joué sur scène. J'avais déjà joué à la comédie. Mais chanter sur scène, c'est un nœud. En fait, tu te mets à nu. Ça n'a rien à voir. Mon copain qui est musicienne fait quelques dates et je fais les premières parties, mais sans annoncer. Vraiment, sans mode. Tu veux là, tu veux jouer ou pas ? Et je dis, ouais, vas-y, on y va. Allez, c'est parti. Je me pose pas de questions, j'y vais. Mais j'ai fait des trucs. Mais il y a deux personnes qui écoutaient pas. Oh non ! Et pour l'ego, mais je te jure, c'est très bien. Parce que pour l'ego, t'es en mode, hé, en fait, je fais personne. Tu te détends. Tu n'es rien. Et c'est un peu comme si je reprenais ma vie professionnelle à zéro. C'est fou. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est fou parce que je me dis, bah, c'est trop bien en fait. Là, je suis en train de commencer un truc que je fais par plaisir. Et c'est même pas un truc de, je vais gagner de la thune si je fais ce concert ou quoi. C'est vraiment, j'ai tellement envie que je le fais devant une personne, devant un enfant. Et c'est génial. Mais on est d'accord que le jour où tu vas être en backstage, où il y a vraiment du monde, c'est un peu comme quand j'ai fait dals, tu vois, dalsi, où j'avais le caca dans le pantalon. Je me dis, mais comment je vais faire pour gérer le stress ? C'est vrai que c'est... Pourquoi on s'inflige ça ? Je sais pas. C'est vraiment ça, hein. C'est un partage, tu vois, c'est un... Le stress, ok, tu l'as au début, une fois que tu as le public qui est avec toi, une fois que tout le monde est en mode, ok, on est là pour toi, ok, c'est cool, vas-y, continue. Bon, bah là, je pense que tu l'as forcément au début. Et puis il y a un peu ce truc de, est-ce que j'ai le droit d'être là ? Le syndrome de l'imposteur ? Ouais. Non, mais bien sûr que tu as le droit. Surtout s'ils sont deux. Alors tu vas le voir. La dernière fois, il y avait vraiment énormément de monde qui parlait, tu vois. Comme dans le café-théâtre. Oh là là, mais attends, tu sais qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui se lève vers nous pendant qu'on chante avec mon copain. Non, non, c'est horrible. Il vient de dire. Ça commence à quelle heure, le concert ? Alors que vous étiez occupée ? Eh oui, on était en train de chanter. Non, je peux pas te croire. Et je me dis, je peux pas te croire. Mais c'est dingue, on est invisible, notre chanson, c'est génial. C'est ouf, parce que quand même, je pense qu'il y en a qui seraient trop contents, tu vois, d'entendre Nuit, parce qu'elle avait quand même, elle a dépassé les millions et tout ça. Je me dis, il doit y avoir des gens qui pourraient être super contentes d'être là et d'écouter Nuit en live. Et lui, c'est comme ça. C'est comme ça. Là, ça m'emmerde, ça fait chier. Et toi, t'es là. Oui, j'ai peur. Je me dis, mais enfin, c'est ouf, ce que je vis. Que je n'aurais pas vécu avec mon dalle en mer. Quel enfer. Non, même pas. Même pas, je trouve ça trop cool de vivre. C'est un enfer quand même sur le coup. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé, mon dieu. Quels sont vos meilleurs souvenirs YouTube vidéo, event ou fit ? Alors, moi, perso, c'est vrai que ce qu'on a vécu avec Dalsy, c'est sûr que ça se positionne dans mon top 5 de mes plus belles aventures YouTube. Mais, ça rejoint ce que je te disais là tantôt. Ce truc du caca dans le pantalon avant de monter sur scène et de danser, c'est comme chanter. Tu te mets à nu. Ah oui. C'est foutu, c'est fini. C'est toi et les autres, quoi. Meuf, c'était horrible. Les premières minutes, c'est les pires. Ah ouais. Et c'est pour ça que je me dis, tu te vois faire ça plein de soirs de suite. Arrête, j'ai plus envie. J'arrête, j'arrête. Franchement, bravo, quoi, parce que... Je te mets quand même un peu de blush. On va un petit peu... Oui. Amener de la vie et de l'amour à ce teint. Mais en fait, moi, j'aime trop me maquiller. Tu sais, c'est ce qui me fait chier. Mais pourquoi ? C'est me démaquiller. Ah oui. Mais c'est sûr que si t'as pas en plus un bon démaquillant, un truc un peu relou à utiliser, chiant. Du coup, tu vas direct sous la douche ou tout comme ça. Non, non, je vois ce que tu veux dire. Exactement. Je vais terminer. Ça, c'est vraiment pour la toute fin. Je te mettrais du highlighter. Mais là, on va vraiment... On voit déjà la différence. Oui. Ah oui. Et maintenant, on va faire le plus important. Donc, c'est quoi ton meilleur souvenir YouTube ? Mais attends, je sais pas. Mais ouais. T'as pas répondu ? Non, oui. Je me souviens d'une fois. On avait été tournés avec notre cadreur et Lucas Pastore dans le sud de la France avec Valentin. On embrasse. Pour une vidéo. Et c'est un de mes meilleurs tournages, je pense, parce qu'on était dans le sud. Il faisait beau. On était entre nous dans une super maison. Et vraiment, c'était un super bon souvenir. Mais c'est très chill, tu vois. C'était pas un truc de fou ou quoi. Mais c'est vraiment un truc où on était ensemble. Et moi, il y a ce truc que j'aime aussi avec Le Monde à l'envers qu'on a réussi à garder, je sais pas comment. Mais c'est vraiment la famille, quoi. Cette simplicité d'équipe, ouais. Ouais. C'est la famille. C'est nos amis très proches, quoi. Donc... Oui, c'est peut-être ça, tu vois. Le truc... Bah, tu me dis, ouais, t'as pas un tournage... Bah, c'est ça. C'est ce tournage-là, moi, j'ai trop giffé cette simplicité, ce truc. T'es avec tes potes et en même temps, t'es en train de faire une vidéo trop cool. Et la vidéo, c'était vraiment une vidéo genre Benji et Clémentine, deux personnages chiants. Une parodie de couple youtubeur. Donc, c'était pas fou, la vidéo, mais c'était juste trop bien de tourner là-bas. Ouais. Comme quoi... Non, mais c'est parfois les choses les plus simples qui te restent, tu vois. Oui. Mais j'aime la simplicité, tu sais, Gaël. Finalement. Finalement. Heureusement. C'est pour ça que je repars avec tous ces produits. Un contenu que vous auriez envie de proposer sur votre plateforme, mais que vous n'osez pas, et pourquoi ? Des conmétrages sérieux. Oui. Ça, c'est vraiment une de vos envies. Ouais, ouais. Mais on va oser. J'ai vraiment choisi le meilleur moment pour commencer à faire des... Attends, tu fais... Là, t'as dit, ça commence. Non, 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 je bouge plus. J'ai pas envie que tu rates. Alors là, en plus, c'est une nouvelle formule que je suis en train de développer. Je suis clairement en train de spoiler une dinguerie, mais bon, on s'en bat les couilles. Ce n'est pas le pack final, je vous le dis tout de suite. Mais c'est un espèce de col slash fard à paupières que tu peux vraiment aller smudge, travailler sur l'intégralité de l'œil. En fait, ça te va super bien. C'est vraiment un bel entre-deux, entre du froid et du chaud. J'ai vraiment envie de faire un truc un peu charbonneux, mais pas trop. Meuf, t'as les yeux trop faciles à maquiller. Oh, le kiff. J'adore. Comment ça, facile à maquiller, ça veut dire quoi ? T'as pas de paupières tourmentes. Tu vois, genre là, ton œil, je peux faire un trait, je peux travailler une ligne, un smoke liner, sans que ça fasse... Qu'est-ce que j'aime maquiller les autres ? C'est un truc, je te jure, je n'aime plus me maquiller moi. Par contre, les autres, je kiffe. Parce que souvent, quand je croise un visage, je me dis, tiens, moi, je l'aurais fait comme ça. Et je crois que j'ai trouvé un peu une technique qui va à tout le monde. Genre, tu disais, des vidéos plus sérieuses. Oui, on aimerait beaucoup, mais on n'ose pas sur la chaîne, faire des courts-métrages, mais hyper sérieux. Tant, vous en aviez déjà fait. Oui, mais avec des perruques. Oui, c'est vrai. Et c'est des personnages. Ton rêve, un peu, c'est d'être une actrice. Parce que tu l'as déjà actrice, finalement. Oui. En tout cas, de ne pas faire que de l'humour. J'ai envie de garder l'humour. Et pourquoi ça vous freine ? Vous avez peur que les gens ne vous suivent pas dans ce délire ? Ça ne plaise pas ? Ils ne sont pas abonnés pour ça. Mais je pense qu'on va oser. Il n'y a plus rien à perdre. Vous êtes trop plein de ressources, trop plein d'idées. Quand je discute avec toi ou Valentin et que vous nous faites part des idées, même de cours, je les trouve incroyables. Just do it. C'est adorable. Vraiment, faites-le. C'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi on se freine. Non. Non. Allez, dis-le. C'est non. Pourquoi on se freine ? On ne se freinera plus. Donc là, c'est juste la base, hein, meuf. It's not done yet. Il faut faire le under eye. Je vais te faire un smokey, mais je ne devais pas te mettre en muqueuse parce que j'ai envie d'ouvrir le regard. Surtout pas le refermer. Voilà, c'est ça que je te disais. La muqueuse. Non, pas de muqueuse. Surtout pas. Après, il faut faire des toutes petites billes de yeux. Non, non, il ne faut pas faire. Je vais aller lier les deux et créer vraiment un smokey, tu vois. C'est ça qui va être joli. Super question. Super question. De Gayle GD Queen. Comment vous vous sentez moralement ? Moi, ça va en ce moment. J'ai pas mal de trucs un peu fous qui se passent. Mais de manière générale, c'est la fin de mes travaux. C'est fini. Oui, ta maison, elle est finie de pleurer. Qu'est-ce que c'est ? Oui, j'en avoue. Oui, merci beaucoup. Mais c'était dur. Je t'avoue que j'en avais un peu marre. Je te jure, des travaux, c'est... J'imagine. Et toi, comment tu te sens moralement ? Très fatiguée. Je te dis, voilà, déménagement. Ça fait beaucoup. Trop de trucs à faire. Il y a l'EP qui sort. Il y a plein de trucs à gérer, des allers-retours. L'EP ! L'EP ! Putain, l'EP ! Non ! Ah, ça y est ! Je suis jouagée ! L'EP de musique, il y a l'EP qui sort. Il y a combien de titres ? Six ? Six. What is it ? Six, parce qu'en fait, cinq avec un remix de nuit. Un remix dans quel sens ? Un peu électro. Y a-t-il un sujet que vous auriez voulu parodier, mais qui ne s'est jamais fait ? Il y aurait pas mal de trucs à faire sur la politique, mais on n'ose pas trop. C'est très touchy. Et en plus, on s'est toujours dit avec Valentin, pas de religion, pas de politique. Comme ça, on ne touche jamais vraiment personne. Enfin, on touche. On ne fait du mal à personne. As-tu regretté un de tes rôles dans le monde à l'envers ? Est-ce qu'il y a un rôle que t'as moins kiffé ? Non, mais je sais qu'il y a un rôle que je veux plus du tout faire. C'est le rôle de Katia. Mais alors là, c'est les vrais de vrais qui connaissent. Ah ouais ? En gros, on avait fait une série Thug Life. Elle y était dedans. C'est assez forte. Ok. Il bug de vieux. En fait, je trouvais ça un peu à la limite grossophobe. Ok. Enfin, on en a un peu parlé dedans, justement, pour un peu comme une mise en garde là-dessus, en mode, elle est devenue méchante parce que justement, on se moquait d'elle à cause de ça. Ok. Je sais pas, il y avait une partie de moi qui était un peu gênée. Ok, donc ça pour toi, c'est no fucking way, not anymore. Et puis maintenant, j'ai pas de regrets vraiment, parce qu'il faut pas regretter quoi, en vrai. Meuf, ça fait tellement ressortir le bleu de tes yeux, c'est un truc de fou. On vient amener la profondeur. On finalise vraiment le dessin. On amène volupté. Je te jure, ça te va trop bien. It's not done yet. Et là, je vais surtout faire tes petits sourcils aussi. Je vais évidemment te l'alléger, je vais te le brosser. Je vais donner un côté plus diffus, tu vois, que ça fasse moins... Et t'enlèves tout le surplus. Et ça donne juste un effet un peu, tu vois. C'est juste pour dire que... Et puis je le snatch un peu. Et alors, je vais quand même te le snatcher. Que ce soit vraiment joli. Tu vois, c'est léger, hein. C'est léger, mais c'est vraiment beau. On dirait juste que t'as des poils, quoi. Bon, on dirait juste qu'ils existent. Franchement, mais regarde la différence, tu vois. Après, évidemment, ça n'a rien à voir. Oui, c'est sûr. Et surtout qu'après, on va faire tes cheveux. Mais ça aussi, c'est important. Est-ce que ça t'a dérangé, Jenny, de toujours être associée à Valentin ? Bah, non. En vrai, au bout d'un moment, on en rigolait même. On en jouait même. On en a même fait des vidéos parce que les gens, ça tournait en boucle, tu vois. Et même encore maintenant, on en a déjà discuté sur la chaîne. On a expliqué qu'on n'était pas ensemble. Et il y a des gens quand même quand on est... Mais il y en a toujours qui vous découvrent la première fois, hein. Oui, c'est vrai. C'est logique, hein. Mais les gens dans la rue, des fois aussi. Peut-être parce que... Ouais, on a un gars et une fille, donc du coup... On a fait le podcast avec Chéra. Et parce que j'ai eu beaucoup de gens qui me demandent si t'es en couple. Mais oui, tu en avais même parlé dans cette vidéo. C'était d'ailleurs très touchant où tu parlais de ta relation avec ton chéri. Et là, t'en as aussi encore parlé. Donc, tu es off the market. Yeah. Désolée. Sorry, guys. Je me suis... Sorry. Et quand elle se fait quitter juste après... Elle met en commentaire. Non. En fait, je déménage seule. Oh, le cauchemar. Oh non. Cauchemar. Comme le titre de ma musique. Je vais quand même te mettre un petit peu de blush irisé. Le Rare Beauty, il est so cute. Le mascara, très important. Ca va tout changer, meuf. Le mascara et la bouche, c'est ce qui fait un maquillage. Je trouve, personnellement. Qu'est-ce que vous admirez le plus chez l'autre ? La façon dont tu as de mettre les gens à l'aise. Tu trouves ? Je trouve de ouf. Ouais, vraiment. Ce truc où je sens, je le sens que tu as besoin que les autres se sentent bien. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, c'est vrai. Tu n'aimes pas le malaise. C'est vrai. C'est marrant, on me l'a jamais dit. T'es une porte ouverte, quoi. Tu vois ? Allez-y. Vraiment, je ne sais pas comment t'expliquer. C'est trop bizarre. T'as des cils tellement longs, meuf. J'adore. C'est mon rêve d'avoir des cils comme ça. Regarde, comment ils sont longs. Meuf, c'est quoi ce délire ? C'est une araignée. Des pattes d'araignée, regarde. C'est impressionnant. Tu parles de la taille d'une bite ? C'est énorme. Regarde, à côté, meuf. Mais enfin, ce n'est pas le même oeil. Mais non. C'est incroyable. Comment faire face à des déceptions trahisons amicales ? Je crois qu'il n'y a pas... On ne fait pas face. On ne fait jamais face. Non, tu vis avec. Moi, je pense qu'on n'oublie jamais rien, on vit avec. Comme dirait Natacha. N'oublie jamais rien, on vit avec. Je ne sais pas. Alors, les déceptions amicales. T'as déjà vu ? En fait, je pense qu'on ne le vit jamais bien. Par contre, moi, j'ai appris un truc. C'est que j'ai toujours besoin maintenant, ce truc que je ne faisais jamais avant. C'est quand il m'arrive une merde, c'est important quand même de se remettre un peu en question parfois. Oui, parce qu'on est deux dans une relation... On est quand même souvent là à dire, c'est lui, c'est elle. Non, oui, oui. Ça avance pas. Mais why ? Parfois aussi, on laisse rentrer des gens dans nos vies qui nous amènent une toxicité, un truc qui est tellement malsain. Et en fait, peut-être qu'à ce moment-là, on a accepté ces relations pour x ou y raisons. Et je pense que c'est bien, parfois, juste de refaire un peu le chemin de sa vie et de se dire pourquoi à cette période-là de ma vie, j'ai accepté que ces gens rentrent dans la mienne. Et c'est pas forcément leur faute, c'est moi qui ai ouvert cette porte. C'est vrai, t'as raison. Faut pas laisser ouvert la porte. Faut fermer la clé. Tu les cheveux... Arrête ! Je ne peux pas donc être sérieuse. Cette vidéo est interminable. Oh, meuf, t'es trop belle ! C'est immense. Oh, you're amazing ! Oh my god, you're giving sexiness ! Je vais déjà, en fait, à la base, des bases, déjà, mets-moi un peu ce truc-là. C'est du bon ? Ouais. Oui, parce que... Tu mets une petite couche. Ouais, t'inquiète pas. Oula, ça sent bon, ça ! Il fait peur, mais t'inquiète pas. J'ai envie de le manger. Ouais, c'est un Clarins. Il fait peur, mais en fait, il est transparent. Comment ça, il fait peur ? Parce qu'il est très, très, très fuchsia. Ça fait peur, le fuchsia ? Non, mais les gens peuvent penser que c'est méga fort, tu vois. J'applique avec mon doigt ? Ouais, t'appliques et tu mets bien au-dessus, bien en dessous. J'ai bien des embellées. Je vais en mettre aussi, je me vois les couilles. Non, moi, ce que j'ai envie de te faire, c'est de faire une bouche un peu pulpeuse, tu vois. Du coup, ce que je propose, c'est de rester sur quelque chose de nude. Je vais te faire un contour de tchouin. C'est le Whirl. Le Whirl, c'est un classique. C'est pour moi le nude rosé par excellence. Et alors, je vais te le un tout petit peu blender. Je vais prendre ici mon blender. Exact. On va tester ces lipotions, meuf. On va un peu mélanger les deux, c'est génial. C'est chouin, ça. J'adore. Jenny, de quoi t'inspires-tu pour tes chansons ? De ma vie, de mes émotions. C'est vraiment des trucs hyper intimes. Genre la nuit, par exemple. C'est parce que je fais des cris d'angoisse sur la mort. Mais constamment, moi aussi. Là, parce que là, c'est vrai que j'ai sorti que des trucs un peu dark. Cauchemar, nuit. Sa vie, c'est un calmeur. Son prochain titre, la mort. Mais non, oui, c'est vraiment des trucs hyper intimes. Des trucs que je peux pas mettre sur mon dormir parce que ça concerne pas Valentin, tu vois. Et non, c'est vraiment des textes que j'ai envie d'écrire, tu vois. Pour l'album, je vais écrire sur mon papa, par exemple. J'ai plein d'idées, j'ai plein de textes. J'adore raconter des histoires. Mais ce sont mes histoires en l'occurrence. T'aimes bien la musique, toi ? Ouais. Moi, j'étais trop jalouse de ton piano en plein milieu de la pièce. J'ai sorti un album il y a quelques années, quand j'avais une dent contre le monde. J'avais fait un espèce d'album rap slash. Il y avait quelques titres qui étaient même un peu, voire pop ou le titre Natacha, qui pour le coup n'a même rien à voir. C'est très orchestral, très chanté, avec du multivoix. Ça n'avait vraiment rien à voir avec du rap. Mais ça restait quand même les codes du rap dans les textes, dans le cru du texte. Et c'est vraiment un melting pot. Et ça avait très bien marché, mine de rien. Beaucoup, beaucoup de stream. Alors que j'avais fait zéro promo, j'avais sorti ce truc un peu comme ça. Mais parce que j'adorais clipper. Moi, j'aime créer de la prod en fait, vraiment de l'audiovisuel. Plus que juste faire de la musique. Moi, c'était une excuse de faire de la musique pour pouvoir faire des clips. Pour pouvoir produire des clips, mettre des choses en images. On a tout produit in-house, quoi. Avec mes gars avec qui on a fait tous les clips de Martine. C'était génial, c'était des expériences de dingue. Mais c'était surtout parce que j'avais envie de clipper, personnellement. Comment vous trouvez l'ambiance entre influenceurs en ce moment ? Moi, je la trouve bien. Je te jure, moi, j'ai connu une période où ça se tirait dans les pattes. Mais comment ça, tu veux dire ? Sur les réseaux ? Sur les réseaux, dans la journée. Tout le monde est en mode, on se tire tous vers le haut. Ouais, j'ai pas du tout... J'ai plus cette sensation justement que j'ai peut-être pu sentir il y a 3-4 ans, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est franchement... Où c'était chacun, on voulait être devant de tout le monde. Fouille fouille, ça volait vraiment. Moi, je trouve justement qu'il y a quelque chose de très bienveillant. Quand on se croise, on est vraiment content de se croiser. Ouais, c'est vrai. Il y a vraiment ce truc de... Oh putain, chouette ! Vraiment, ça me fait plaisir de vous voir et de croiser des gens un petit peu par hasard. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour ça ? Je sais pas. Je pense qu'on a arrêté de... On a viré les mèches. Maintenant, tu bouges plus. Je vais faire ta bouche. Et je vais overline. Donc, tu me regardes et tu te détends. Tu te mets des rouges à lèvres ou pas ? Oui. Ouais. T'as un quoi comme couleur ? Rose. Ça te va bien. En fait, je l'ai transformé en moi. Attends, c'est pas fini. Attends, ça m'a fait rire. Vraiment, en fait, je t'ai fait mon... Je t'ai fait mon maquillage. En fait, je t'ai pas tchouantisé, je t'ai martinisé. Toujours important de resnatcher. Notre très bon film. Alors ? Est-ce que vos personnages... Ah, c'est pour nous deux. Est-ce que vos personnages sont une carapace pour mieux accepter le jugement des gens ? Quel personnage ? Bah toi, tous tes personnages. Et moi, Martine. Meuf, rassure-moi, je suis quand même pas Martine dans la vraie vie. Non. Bah non. Non, pas du tout. C'est vrai. Je suis chiante. D'ailleurs, très... C'est fou de te voir, André. C'est tellement simple et naturel. Non, mais c'est vrai. C'est même pas... C'est même pas... Bah ça me fait plaisir quand même quand tu dis ça. Ah ouais ? Bah ouais, ça me fait plaisir. Ça va piquer. Hein ? Ouais. Évidemment que ça brûle. Ça fait gonfler la bouche. C'est pour ça que ça s'appelle un hot gloss. Meuf, maintenant on va aller faire tes cheveux. Bah non, pourquoi ? Ils sont très bien. Moi, j'aime beaucoup les 40. Meuf, t'es trop belle. Vas-y, on va faire tes cheveux. J'ai envie de voir le résultat final. Let's go ! Attention, je vais faire un petit effet au montage. Ah, tu vas me tourner ? Je vais mettre la tête de Patrick Sébastien. Et puis, elle va disparaître et il y aura le résultat final. Tu es prête ? Oui. Attention. Et on fait tourner les serviettes. Ta-da ! Ta-da ! Non mais meuf, j'ai envie que tu parles avec un accent. C'est pas possible. Hi. I'm Renee. No, you're Karen. Tu ne ressembles pas à une Karen. Karen. Meuf, t'es incroyable. T'es trop belle. Welcome to my channel. Karen bitch. Bon là, j'avais un peu les cheveux gras, donc on va essayer de... Ah, elle parle comme ça en fait. Il est où Guétano ? Mon cher et tendre Guétano qui nous a fait une... C'est bon hein ! Mais hé, mais ils ont poussé tes cheveux de ouf, meuf ! Oui, je les laisse pousser là. Juste un petit peu décoller les racines pour apporter un peu de plump et de volume. Et on est venu juste ovaliser le tout. Oh la la ! Glom chic ! Glom chic ! Je suis glom chic ! Franchement là, je te vois avec un petit tailleur, un petit truc. Bah ouais, mais ouais, de ouf ! Là, je suis habillée comme ça dans le trait et ils m'ont dit, trop bizarre. Tu es vulgairement chic. Un peu chien, Nelly, quoi. Un peu chacha. Mais bien sûr, regardez. Nouvelle légérie Chanel. Bah écoute, merci Gaëte. Franchement, t'as fait ça. Avec vraiment brio, hein. Oui, avec brio, hein. C'était pas gagné. C'était pas gagné. Tu as fait de moi une queen aujourd'hui Gaëlle, regarde. André des sœurs. Ah mais regarde, t'es trop belle ! Je suis trop contente. Franchement, le résultat, il est incroyable. Ecoute, t'as géré parce que c'est rare que je me trouve jolie avec du maquillage. Est-ce que t'as trouvé jolie ? Je me trouve fab. C'est-à-dire qu'en soirée, grave chaud de sortir comme ça, tu vois. Genre trop. Mais tu sortirais pas comme ça en général. Mais c'est tellement pas moi. Ouais. Tu vois, ouais. Du coup, c'est bizarre. Même quand je me regarde dans la glace, je suis un peu en mode... Mais moi, je trouve que c'est toi, finalement. C'est moi, finalement ? En fait, oui. Ça va tellement bien. C'est comme si c'était... C'est toi, quoi. Ouais. T'es canon. Et t'as des signes incroyables. En tout cas, Jenny. Voilà, donc moi, je reprends tout ça. Ah mais donc, je fais la fin de vidéo toute seule sur ça ? Hein ? En tout cas, meuf, ça m'a fait trop kiffer de tourner ça avec toi. C'était trop chouette. Ouais, c'est un rêve de gosse. Je pense que ça a aussi fait un rêve de gosse. Je pense que ça a fait kiffer les gens, aussi. Vraiment, en premier degré, je pense qu'ils ont kiffer. Et je pense qu'il leur fait plaisir, tout simplement, en effet, comme tu le disais là tantôt, de te découvrir à travers un format où t'es juste, toi, posée... Oui, c'est vrai, ça. Sans gris-masques. Meuf, sur un alcool. On a eu beaucoup de gris-masques, quand même. J'en ai fait quand même un peu parce que ça reste moi. C'est vrai. Ce n'est pas que ça. Oui, c'est vrai. Et ça fait partie de moi. C'est quoi, ça ? Ça me fait bizarre de te voir comme ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle le petit code promo à Amazon. Mon petit code GAEL24. On ne sait pas pourquoi GAEL24. Je pense que c'est 2024. Mais c'est GAEL24 qui vous offre évidemment les frais de livraison. On vous fait tous des gros bisous. Avec mes grosses lèvres. Sur vos grosses mijoles. Et vos grosses teubes. On vous embrasse toujours. Mes lèvres qui collent. C'est fouille. On vous embrasse sur vos parties juntales. Un bisou les bebes. Un bisou les bebes. Un bisou les bebes. Ça ne donne pas du tout où ils se sont embrassés par ça. Oh bon. Ouh, chaud. Ciao. 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 Ciao.